Vous regardez RTL 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez la première radio de France Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le ministre de l'Action et les Comptes Publics, Gérald Darmanin Bonjour à vous Gérald Darmanin, et merci d'être sur RTL ce matin Un mot des impôts, puisqu'on est en train de remplir la déclaration, en tout cas en ligne, en papier c'est fini Date limite ce soir d'ailleurs pour les départements de 20 à 49 De l'accord semaine et loire Voilà, ce soir minuit c'est terminé, et puis ensuite de 50 à tous les autres Au-dessus de 50, ce sera le 5 juin, la date limite D'accord, Gérald Darmanin à ce stade, pour le prélèvement à la source, à ce stade Qu'est-ce qu'on a à faire ? Rien, quand on remplit sa déclaration d'impôt pour l'instant On a à s'y intéresser, c'est déjà pas mal, puisque ce qu'on va changer c'est pas le mode de calcul de votre impôt C'est la façon finalement de le payer, à partir de janvier 2019, vous paierez vos revenus qui correspondront au mois de revenu 2019, janvier 2019 Pour les premiers choix, les premières décisions relatives à cet impôt à la source, éventuellement, ce sera quoi ? Rendez-vous en septembre, c'est ça ? Vous aurez non, à partir du moment où vous remplissez en ce moment votre feuille d'impôt, vous avez vos taux Vous avez trois types de taux que vous pouvez choisir, ce sera une grande simplicité On choisit quand ? Vous allez en tout cas là avoir une indication de ces taux Votre taux d'imposition de l'année 2018, le taux individualisé dans votre couple par exemple Vous aurez le droit de choisir entre la personne qui partage votre vie si vous êtes le même foyer fiscal Et puis le taux d'ineutre, qui pourra être de l'auto que vous pourrez donner éventuellement à votre employeur ou à votre caisse de retraite Mais c'est quoi un taux neutre ? C'est que vous n'avez pas envie que votre employeur connaisse C'est quoi le neutre ? Non, vous n'avez pas envie de... Anonyme, c'est ça ? C'est un taux qui permet d'anonymiser votre taux d'imposition Si vous n'avez pas envie par exemple que votre employeur connaisse votre taux d'imposition On ne peut pas savoir grand chose derrière un taux d'imposition On peut imaginer que des gens n'aient pas du tout envie que votre employeur connaisse ce taux d'imposition RTL par exemple, vous leur donnez le taux neutre et après vous régulariserez avec les impôts Ce n'est pas moi qui donne le taux neutre Vous choisirez le taux neutre et automatiquement on le donnera à votre employeur C'est moi qui choisis le taux neutre Vous direz aux impôts... Moi je veux un taux neutre, je veux seulement 10% Oui mais vous régulariserez après, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui 90% des français, ils ont un taux entre 0 et 10 Bon puis je rappelle que quasiment 50% des français, ils ont un taux à 0 Puisqu'ils ne payent pas d'impôts sur le revenu Donc ça concerne les 10% de gens qui ont des revenus qui sont très différents Par rapport à ceux que leur entreprise leur verse par exemple Et parce qu'ils ont des revenus fonciers, parce qu'ils ont quelqu'un dans le couple Qui gagne bien plus ou bien moins qu'eux Qui n'ont pas envie que derrière un taux très hypothétique pour savoir ce qui se passe derrière On connaisse leur vie, et bien donner un taux neutre On respecte la confidentialité si quelques-uns d'entre nous ne veulent pas donner ce petit part d'intimité Qu'est leur taux d'imposition Pour être clair, parce qu'on y reviendra largement On fera une émission avec Yves Calvi à la rentrée, sur l'impôt à la source On dira tout aux auditeurs Mais le taux neutre, vous me dites quand je choisis Ce sera quand ? Quand est-ce que je choisis mon taux neutre ? Maintenant ? Ou en septembre ? Ou en 1er janvier ? Non mais à la rentrée, si vous m'invitez au mois de septembre On aura l'occasion d'entrer dans ce détail Effectivement il y aura un échange automatique de données avec vos employeurs Vous ne ferez rien d'autre que de choisir ce que vous avez envie Effectivement que votre employeur connaisse Échange automatique avec l'employeur Rendez-vous en septembre pour ce choix Par l'employeur ou celui qui vous paye, la caisse de retraite par exemple Ou la caisse de retraite On y reviendra bien sûr Gérald Darmanin, il y a combien d'aides sociales ou d'allocations aujourd'hui en France ? Il y en a beaucoup, je sais d'un nombre exact, je ne sais pas Le ministre du budget ne sait pas combien il y a d'aides sociales et d'allocations Non parce que je pense que ça dépend beaucoup aussi Si vous mettez les aides des collectivités locales Ce qui est certain c'est qu'il y en a trop Qu'elles font parfois des trappes à inactivité Qu'elles sont parfois contradictoires Parfois les gens qui devraient avoir ces aides sociales Je le sais en tant que conseiller maire de Tourcoing Ne les demande pas parce que c'est complexe Et ces aides sociales elles ont souvent été construites De manière plus d'un processus administratif Que pour vraiment aider les gens Soit à sortir de la misère Parce qu'il y a des aides sociales aujourd'hui De gens qui sont cassés par la vie Des gens qui sont des adultes handicapés Qui malheureusement ne peuvent pas reprendre le travail Le minimum vieillesse ce sont des aides sociales De solidarité légitime que nous augmentons Dans le programme du président de la république Et puis il y a des aides sociales qui permettent d'attendre Le moment où on est entre deux périodes d'activité Et malheureusement elles ne sont pas assez incitatives Parfois pour sortir de cette inactivité Vous parlez de la prime d'activité Donc vous avez annoncé qu'elle allait être réduite Il y a plusieurs... Non je n'ai pas annoncé qu'elle était réduite J'ai dit qu'il fallait que nous réfléchissions À notre système social Notamment sur ce deuxième point Comment on activait mieux Comment on incitait mieux les gens à reprendre un travail Comment on évitait les trappes à inactivité On a un système social qui malheureusement n'a pas réglé le problème de la grande pauvreté en France Et qui n'a pas réglé non plus le problème de l'activation vers le travail Soit parce que les gens manquaient de qualifications Soit parce qu'ils manquaient de mobilité géographique Soit parce que le cumul des aides Et les salaires bas Vous empêchent Pas parce que vous le voulez Mais parce que c'est simplement le calcul que vous faites De reprendre un travail Je pense à toutes ces femmes Qui élèvent deux, trois enfants Je les connais dans le quartier de la Bourgogne Par exemple à Tourcoing Qui entre le mode de garde des enfants Le salaire bas qu'on leur offre Les transports lointains Et les aides sociales qu'elles ont aujourd'hui Ne peuvent matériellement pas reprendre un travail Alors qu'elles aimeraient le faire Donc je pense qu'il est normal de revoir ce système De social Sans jamais diminuer les prestations Parlons-en Vous dites que c'est un système efficace C'est un système qui est généreux Mais qui n'est pas toujours efficace Mais quand même On n'a pas tout compris De la philosophie du gouvernement Sur l'avenir de ces aides sociales Vous affirmez dans Ouest France Ce week-end Individuellement Les gens ne doivent pas Voir baisser leurs prestations Donc Quelles que soient les prestations Quels que soient les prestataires Enfin les bénéficiaires Il n'y aura pas de baisse Pendant le quinquennat Mais nous les augmentons Au mois d'avril Alors soyons clairs De quelles prestations sociales individuelles Parlez-vous Ce sera plus clair Parce qu'en plus Il y a une contradiction Avec Bruno Le Maire Est-ce que c'est une prestation sociale individuelle Qui ne sera pas touchée Pendant le quinquennat Il n'y a pas de contradiction Avec Bruno Le Maire J'ai souligné Que bien sûr Il fallait revoir le système D'aides sociales Sans toucher aux aides sociales Individualisées On y reviendra dans quelques instants C'est votre question Et dans un deuxième temps Il fallait aussi toucher Aux aides aux entreprises Parce que quand il y a Une période de croissance économique C'est normal Je prends l'exemple Des aides aux entreprises C'est 140 milliards l'assiette Et il est normal De pouvoir aussi dire aux entreprises On baisse vos impôts Et comme vous voulez vivre Du fruit de votre travail Et pas des subventions publiques Il est normal aussi De revoir ce système Donc pour les aides sociales Vous avez deux types d'aides sociales Vous avez celles encore une fois Qui reviennent De la solidarité nationale Quand on augmente Le minimum vieillesse Comme on l'a fait au mois d'avril dernier Pour passer de 830 à 835 euros Parce que les gens Ne peuvent pas reprendre un travail Ils sont dans une situation De pauvreté C'est la promesse du président De la République Et chaque année On augmentera Pour augmenter de 100 euros Minimum vieillesse Allocation handicapée Vous l'avez augmenté Allocation handicapée Les APL Est-ce que c'est une prestation sociale Individuelle ? Vous me permettez Madame Martichoux Ça c'est donc effectivement Les gens qui sont Dans une difficulté Ils ne peuvent pas reprendre le travail Et la nécessaire solidarité nationale Deuxièmement Deuxièmement Par une augmentation De leurs prestations C'est en même temps Du président de la République Et nous avons fait Des efforts budgétaires Pour que ces prestations Augmentent Comme jamais n'augmentées Sous aucun gouvernement Et puis il y a ceux Qui touchent des prestations sociales Dans l'attente J'allais dire malheureusement D'avoir pas pu retrouver un travail Pourquoi on ne trouve pas Le travail en France ? Il y a plusieurs raisons Il manque de qualification C'est le plan Pénicaud Il y a la mobilité géographique C'est tout travail Qu'on fait autour de cela Et il y a aussi des moments Où il y a des trappes à inactivité Il y a des moments Où vous n'êtes pas incité A reprendre du travail Qu'est-ce qu'on a fait Dans notre système actuel ? Au lieu de se poser La question de L'aide sociale unique Nous ce que veut Le président de la République C'est une allocation sociale unique Qui évite de se dire Il y a une multiplicité D'allocations Qui sont parfois contradictoires Dans ces objectifs Vous ne savez même pas Combien il y en a d'ailleurs Il y en a beaucoup Et ça dépend des régions Ça dépend des communes Moi-même dans ma commune J'en ai mis en place Pour aider notamment Les personnes handicapées Il y a les locales Et les nationaux Mais oui Mais tout ça Les gens cumulent Évidemment Et c'est normal d'ailleurs Donc il faut faire Une aide sociale unique Et il faut Une fois qu'on a Cette aide sociale unique Avoir cette différence Avec le salaire Je prends l'exemple De la prime d'activité La prime d'activité C'est le complément de revenu Pour les travailleurs pauvres Au modeste Oui pour les gens Qui appartiennent Entre 0,5 et 1,3 SMIC Pour parler très technocratiquement Mais quand vous reprenez un travail Vous avez le droit A une prime d'activité Qu'on a d'ailleurs augmenté En 2016 Quand elle a été créée Fusion de la prime Pour l'emploi et des aides 3 milliards d'euros 4 milliards d'euros pardon Aujourd'hui c'est 6 On voit bien qu'en 2 ans Il y a eu 2 milliards De prime d'activité en plus Alors qu'on a une croissance économique Et des créations d'emplois en plus Il y a un système Qui fonctionne assez mal Parce que pour autant On n'a pas sorti Des milliers de personnes De la pauvreté Vous confirmez donc L'hypothèse sur la table Ça vous paraît pertinent De réviser le système de calcul Ou d'attribution De la prime d'activité Je voudrais aller plus vite Parce que si vous permettez Il y a des questions Encore sans réponse Par exemple l'APL Est-ce que c'est une prestation Sociale individuelle ? Alors c'est différent C'est une aide au logement Donc c'est non C'est pas donc Ça ne fait pas partie Les prestations Vous ne toucherez pas Pendant le quinquennat Par exemple Madame Martichoux Il n'y aura pas de baisse des APL En revanche il y a un système Que Julien Normandie Et Jacques Mézard Mettent en place en ce moment Qui est la contemporanisation Des APL Aujourd'hui les gens Les touchent de manière Non contemporaine Ils en ont besoin Vous voulez dire L'année de référence Qui est prise en compte Pour le calcul C'est normal Les français doivent toucher Les aides au logement Le jour où ils en ont besoin Et où leurs critères Correspondent à cela Aujourd'hui il y a Un décalage de plusieurs mois C'est pas bon pour les gens Parce qu'ils reçoivent Les APL de façon différente Et donc du coup Ils ont des problèmes de trésorerie C'est pas bon pour l'état Parce que parfois Ils versent des appels A des gens qui ne méritent plus Les avoir Et ce système là Il peut être étendu A d'autres prestations d'ailleurs De réviser L'année de calcul En tout cas pour les appels C'est un système très compliqué A mettre en place Et on le met en place cette année Et c'est un travail très important Que fait le ministère du logement Et la CNAF Il y aura des perdants Et des gagnants ? Il y aura des gens Qui toucheront les appels Au moment où ils devront les toucher Et ce sera juste juste Et sur l'ensemble Il y aura des perdants Et des gagnants ? Quand vous aurez arbitré Sur le système d'adresse social ? Il y a aujourd'hui Il y a des gens Qui touchent encore les appels Alors qu'ils ne méritent plus Les toucher Dans le nouveau système Ils ne les toucheront plus Puis il y a des gens Qui devraient toucher les appels Et qui ne les touchent pas Parce qu'il y a un retard Et ces gens-là Les toucheront Ce sera juste Vous cherchez des économies Général Darmanin Baisse de 10% Des effectifs des fonctionnaires A l'étranger Vous avez fâché Jean-Yves Le Drian Sur ce sujet C'est les ambassades Les consulats Les missions économiques Non je ne crois pas Le quai d'Orsay Non le quai d'Orsay N'est pas particulièrement touché Le président de la République Il n'est pas content Vous confirmez Il y a des fonctionnaires Qui savent Que leurs effectifs augmenteront Le président de la République L'a dit C'est le cas de la police Et de l'éducation nationale Dans certains endroits Par exemple Et puis il y en a Y compris d'ailleurs Au centre de l'administration Qui vont connaître Une diminution d'emploi public Parce que le président de la République C'est un engagement Qu'on entend assez peu répéter Par les ministres Mais effectivement A dit qu'il baisserait De 120 000 Le nombre d'agents De la fonction publique Donc vous confirmez en tout cas Sur cette baisse-là Je confirme que l'ensemble De l'État Quels que soient les ministères Ceux qui n'ont pas été vus Comme des ministères Qui augmenteraient Vous verrez les effectifs baisser Bien sûr 10% des effectifs Des fonctionnaires à l'étranger Ça c'est déjà Dans vos tuyaux Un mot encore La dette de la SNCF On n'a pas rien compris Dans le déficit Ou dans la dette Vous allez mettre Les 35 milliards Ce sera dans la dette A partir du 1er janvier 2020 Madame Martichoux Vous avez le droit De Comment dirais-je D'orienter directement Les 35 milliards Vers la dette Bruxelles vous a donné Son accord Mais d'abord Nous travaillons effectivement Pour qu'au 1er janvier 2020 On reprenne à peu près 25 milliards Et puis après 10 milliards de plus Effectivement dans la dette Et nous le ferons Pourquoi ? Parce que c'est ça Qui est le plus intéressant On le fait pour permettre A la SNCF Qui se sera transformée De pouvoir emprunter Sur les marchés Sans avoir un gros sac à dos Derrière lui Qu'est-ce qui est de sa dette Qu'il n'en dit qu'après Et pourquoi on le fait ? Pour que les trains arrivent à l'heure On ne le fait pas pour faire plaisir A telle ou telle demande catégorielle La vérité Madame Martichoux C'est que comme l'a très bien dit Et j'ai répondu à votre question La dernière fois ici Le Premier ministre C'est bien le contribuable français Qui va payer cette dette Sans augmentation d'impôt Mais que nous devons diminuer La dépense publique Nous devons diminuer la dette Si possible dès cette année Pour pouvoir que Ces 35 milliards Soient supportables Pour le budget des français C'est bon travail C'est fléché donc vers la dette Ce sera a priori Moins lourd tout de suite Pour le contribuable Bruxelles a dit oui Mais je laisserai Bruxelles Et je laisserai le comptable national Et européen Répondre à vos questions Ce qui est certain C'est que depuis Que je suis ministre des comptes publics Vous aurez constaté Que ni les comptables européens nationaux Ni Bruxelles N'a retoqué le budget Que j'ai pu présenter C'est une forme de réponse En un mot Les cheminots doivent arrêter la grève Je respecte le droit de grève Le droit de manifester Mais je pense qu'il faut savoir Arrêter une grève Comme disait l'autre Merci Gérald Darmenin Et à suivre Dans un instant Cyprien Sini sur RTL